C'est-à-dire que chez nous, tous les travailleurs sont les travailleurs handicapés. Nous, on est le capteur, et on fait travailler des personnes handicapées. Donc, dans notre établissement, il y a 30 ans qui existent, il y a 36 travailleurs actuellement, sur les 36, monsieur nous disait qu'il y avait une belle bâtisse, sur les 36, il y en a 23 qui dorment ici, donc ils avaient leur chambre. Ici, il y en a un peu de l'autre côté. Voilà. Donc, 30 ans qu'on existe, 30 ans qu'on fait des cofitures. On a démarré il y a 30 ans, ils allaient cueillir les fruits eux-mêmes, ils faisaient des cofitures. Il faut savoir qu'il y a 30 ans, on avait énormément d'aides de l'État. On n'était pas obligés d'être rentables. Maintenant, c'est complètement différent. On nous demande de la production. Et on est passé à une petite production, à 60 tonnes de cofitures. Plus, un atelier biscuit, où on sort à peu près 70 kilos de biscuits par coup. Vous verrez, de notre chaîne, on sort à peu près 2000 pots, des pots 345 grammes, et quand c'est des pots 125, c'est même beaucoup plus. C'est très important, parce que vous allez voir que c'est quand même un établissement où on fait tout nous-mêmes. Pourquoi on fait tout nous-mêmes ? Pour pouvoir donner du travail à un maximum de personnes. Et en faisant tout, l'avantage, c'est qu'il y a même des personnes qui sont en grande difficulté, qui trouvent leur côte. Vous allez voir que chez nous, il y a des personnes qui ne faut que découper des charlottes. Et la charlotte, elle fait partie de notre peau. On pose la coiffe dessus. Et c'est vraiment un vrai travail. Que vais-je vous dire ? Je vais vite vous parler du côté social. Après, on parlera des cofitures et des biscuits. Alors, ils sont 35 heures. Sur les 35 heures, ils travaillent en réalité 32. Parce qu'il y a 3 heures de soutien. Le soutien, ça peut être de la piscine. On a la chance d'avoir une piscine. Couverte. Donc, il y a les enfants de Robion, les enfants qui étaient scolaires à Robion, ils venaient se baigner. C'est une grande piscine, ils venaient se baigner ici. Alors, je trouve que pour l'intégration dans le village, c'est important. S'ils ont fait la piscine pour ça, pour moi, c'est énorme. Parce que, moi, il y a un peu plus de 20 ans que je suis à Robion, et au début, quand je suis arrivé là, il y a souvent des gens qui dérorent les handicaps. Mais les gens de Robion même, ils ne peuvent pas le dire parce que leurs enfants viennent se baigner dans leur piscine. Pour l'intégration, nous, c'est ouvert. La porte, là, est ouverte jour et nuit. Ils n'ont pas le droit de sortir la nuit, bien entendu. Mais jusqu'à 10, 11 heures, ils promènent dans le village, et ça se passe très bien. C'est vraiment des personnes... Vous allez voir que chez nous, quand même, il y a des personnes où ça se voit, il y a des personnes qui ne se voient pas. C'est vraiment un handicap. Ça peut être une déficience mentale, ça peut être des trisomiques, ça peut être des bautistes. Ça peut être des grosses dépressions venues à beaucoup de la ville. D'ailleurs, la plupart, c'est ça. Donc là, on va pouvoir entrer. Et autrement, je vais vous parler des soutiens. Alors, 3 heures de soutien, ça peut être la piscine, ça peut être du théâtre, pour ceux qui ont du mal à s'exprimer. Ça peut être de la peinture, ça peut être de la musique. Mais ça peut être aussi, par exemple, sur les 23, je vous ai dit qu'ils étaient 36 travailleurs, sur les 23, donc, il y en a 13 qui sont à l'extérieur, qui dorment, soit ils ont leur appartement, soit ils dorment encore chez leurs parents. Mais il y en a beaucoup qui ont des appartements. Et ces personnes-là peuvent se trouver, à un moment donné, en difficulté dans leur appartement. Donc, ces 3 heures de soutien peuvent aider à ça. Moi, par exemple, pendant un an, tous les mercredis matin, à l'hier, là d'ailleurs, je vais les avoir après, tous les mercredis matin, j'allais l'aider à faire le ménage chez elle, lui apprendre à faire son ménage, parce qu'elle se cocher visait, c'était assez à le faire. Et maintenant, non seulement elle fait bien son ménage, mais elle est contente que j'y aille, donc oui, du coup, je passe bon au café chez elle. Et en plus, elle nous fait du ménage à une maison de retraite qu'on a, parce qu'on a une maison de retraite pour eux, qui est située à la famille. Donc, voilà, le soutien, ça peut être tout ça, de l'accompagnement. Ceux qui passent leur permis de conduire, qui peuvent, vous savez, le permis de conduire, c'est pas sur un an comme un jeune, c'est 5-6 ans. Donc, du coup, on leur laisse 3 heures pendant leur temps de travail pour aller au code, pour aller aussi. C'est quand même très important. Bon, regardez, on va voir la confiture de coin. Ils sont en train de trier. Les coins, hier, on triait des pommes. Donc là, vous allez voir, dans la salle de cuisson, ils sont en train de faire du pommes caramel. D'ailleurs, on sent un peu le caramel. On fait une confiture de pommes caramel. Là, c'est du coin. Nous, on triait souvent les fruits la veille. Le lendemain, on les met au premier sucre. Je vous expliquerai pourquoi, dans la salle de cuisson, pourquoi c'est important de les mettre au premier sucre. Donc, les fruits arrivent par ici. Les fruits sont lavés. Derrière vous, dans les élèves. Ici, vous êtes dans la salle de cuisson. Que ce soit le coin et la pastèque, moi, je leur coupe. Alors, dès souvent, c'est moi ou un autre communicateur. On leur coupe, vous voyez. On les met en tranche dans cette histoire. Après, ils vont le prendre. Ils le mettent devant eux. Julie va vous faire une petite démonstration. Donc là, pour le coin, ils enlèvent. Donc, ils enlèvent. Bon, là, ça, ils le laissent entier. Autrement, ils enlèvent le tout, ce qui est dur, vous voyez. Là, c'est mou. Il y a toujours quelque chose de dur dans le coin. Et les pépins. Ça, après, ça, ils les mettent ici, dans des bâclés comme ceci. Ça va être passé dans la machine qui a derrière vous. Ça va être recoupé. Et après, ça va partir en salle de cuisson où elle va les blanchir une première fois. Elle va y mettre le premier sucre. Et demain, on va les frouiller. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Tout ce qui concerne les fruits, alors j'essaye de les prendre dans l'autre région, la plupart. On a quand même une belle région de fruits. Là, par exemple, ils viennent de l'île sur la somme. Autrement, nos figues viennent du toit. J'essaye vraiment de prendre avec les producteurs du coin pour avoir des fruits de bonne qualité. Là, je vous assure que ce n'est pas tout le temps que les coins soient aussi beaux. Parce que ce sont des coins qui ne sont pratiquement pas traités. Et pour être sans le verre aussi beaux que ça, c'est rare. Là, cette année, on a vraiment beaucoup. On a vraiment des coins. On a vraiment des indices. C'est classique. Mais en plus, on a rajouté melon, figues, abricots et chocolat. En pastèque. En amère. Donc, vous voyez, tout est fait à la mer. Ils font des poules à la mer. Ils affinent le poitule pour la mer. La forme, c'est fait avec une poitule en portugais. Ils l'a mis dessus. Puis, ils baissent les biscuits. Dans le sachet, ils baissent les biscuits. Il ne faut pas les casser d'un. Ils le baissent. 50 grammes. Il y a quelques poules à la mer. C'est-à-dire, ils chocent ici. Il ne faut pas qu'il y ait d'herbe dedans. Ils chocent, ils ferment. Il y a quelqu'un qui boit des tickets. En ce moment, il y a des tickets. Elle boit des biscuits et les meurs à la mer. Vous voyez, c'est vraiment fait à la mer. Toutes nos machines sont semi-automatiques. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un pour la faire. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un pour la mer. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un pour la mer. Elle est prête, c'est-à-dire qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque ? Non, non, mais d'accord, on dit qu'est-ce qui manque là. Non, je t'aime aussi. D'accord. Je t'aime beaucoup aussi. Oui, chez nous, la plupart de nos confitures ont énormément de monde. Là, la confiture, on met 15 kilos de purée, de pompe. Voilà, purée, pareil, on reçoit les pommes. Il y a les deux ballons de pompe. On les puit, les pommes coupées en deux et pépinées. On les passe à la centrifugeuse, ils sont en train de le faire. Là, ils passent à la deuxième passe. La centrifugeuse, ça sort une compote, donc que des pommes. On la démarre. Et sur les 15 kilos de purée, on rajoute 5 kilos de pompe. Mais c'est des pompes granuches. Vous avez la pompe qui est un peu acide. Mais on prend de l'acide. On mélange dedans. À la fin, on met du caramel, du sucre, du citron. Ça me fait. Là, je pense que vous allez pouvoir la goûter. Vous en avez mis de côté ? Ah, voilà. Je n'ai même pas besoin de bloquer. Donc, ici, on fait des confitures. J'imagine qu'il y en a ici qui font des confitures. Là, là, ça peut arriver. Souvent, elle est mamie. Des fois, c'est les cartogènes, je ne demande même pas. Les mamies, elles continuent à faire des confitures. Donc, on fait comme chez vous. Vous allez voir, on fait exactement les mêmes confitures. Regardez, j'ai la 7 à 1. En moyenne, parce que si on fait l'orange à mer, on va mettre du temps pour temps. Équivaut pour être grand. Mais la presse, c'est 700 grammes. La presse, c'est 700 grammes. Le melon, c'est même encore moins. La pomme, c'est 700 grammes. Par rapport. Mais par exemple, le raisin, qui est vachement sucré, le raisin mouscal, je ne mets que 200 grammes par kilo de fruits. Ça dépend. En moyenne, c'est à peu près entre 600 et 700 grammes. En moyenne. C'est juste que le moyen, entre tout mon fruit, à savoir compter plus de 70 sortes de confiture. A la maison, pour voir si votre confiture est prête, vous avez une assiette. La plupart, c'est pareil. La seule chose, c'est que moi, en plus, j'ai un appareil qui mesure la densité dessus. Parce que pour pouvoir vendre une confiture et pouvoir l'appeler confiture, vous savez, maintenant, dans les grandes surfaces, dans les magasins, vous voyez, préparation allégée, préparation de fruits, confit de fruits, c'est parce qu'ils ne veulent pas de la législation. Maintenant, on demande de plus en plus des produits qui sont de moins en moins sucrés. D'accord ? Alors que pour pouvoir vendre une confiture et l'appeler confiture, il faut que la densité de sucre, ce qu'on appelle le Tobrix, comme pour le raisin, ils sont entre 60 et 66. Mais ça, pour les confitures de qualité, on est quand même maître ouvrier, quand même une dernière confiture en France, quand même, maître ouvrier, et une confiture de grande surface, c'est pareil. Elle est entre 60 et 66. Et ça, je mesure avec cet appareil. Pour le vin, il faut pareil, ils écrasent un grain de raisin là-dessus, avant la récolte, ils regardent, et ils regardent le tour du sucre de raisin, c'est pareil. C'est le même appareil. Et ça, ça me dit, je prends ma confiture, je la mets dans l'assiette, je regarde, elle est belle, bon, elle est presque prête. Je regarde, elle est à densité. Vous, à la maison, si elle ne coule pas trop, je suis sûr que vous y êtes entre les 60 et 60. Parce que vous avez mis le sucre qu'il fallait, et vous l'avez laissé réduire, c'est ce que je dis. Les grandes surfaces, qu'est-ce qu'ils font ? Les confitures qu'on ne paye pas très cher. Dans une marmite comme ceci, ils mettent les fruits, ils commencent à faire bouillir, et à la fin, ils rajoutent du sucre. Ça va faire monter le degré. Parce qu'ils ne vont pas faire évaporer le sucre. Ils ne vont pas faire évaporer l'eau du fruit pour aller chercher le sucre du fruit. Moi, je vais chercher le sucre du fruit. Et en allant chercher le sucre du fruit, c'est ce que vous faites à la maison, vous allez chercher en même temps la pectine. Ce qui va vous faire que votre confiture colle et épaisse. Alors que les grandes surfaces, ils ne font pas ça, donc leur confiture est liquide, donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils rajoutent de la pectine. C'est pour ça que dans toutes les confitures que vous achetez en boîte de conserve ou en groupe, c'est marqué pectine. Parce qu'ils ont rajouté du sucre. Donc les confitures ne sont pas plus sucrées que les nôtres. Seulement, leur sucre a le goût du sucre, il n'a pas le goût du fruit. Alors que nous, le sucre a le goût du fruit, dans lequel on est allé cuiser. La différence, elle est là. Il n'y a vraiment rien d'autre. Moi, si je rajoute, dans cette confiture, je rajoute deux louches de sucre, je vais tirer sans produit plus, sans problème. Conséquente, le goût du fruit. La coûture va nous coûter moins cher. Mais elle ne va avoir que le goût du sucre. Voilà. Et je vais être obligé de rajouter la pectine. Vous voyez, notre sucre, c'est ça ? C'est du sucre, pareil, comme à la maison, du sucre blanc, du sucre de canne, un goût du sucre. Alors là, vous avez marmite spéciale, à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, pour faire une confiture de 30 kilos de fruits. Double fond. C'est de la vapeur très très chaude qui transforme que le dos. Si je la remplis d'eau froide, cinq minutes après le dos, ça va très tourner. Très tourner. Mais l'avantage, vous voyez, là, vous le voyez, l'avantage, c'est que ça n'accroche pas. Si aujourd'hui, je fais 20 marmites de pommes au caramel, je n'ai pas besoin d'en laver. Elles n'accrochent jamais. C'est l'avantage. Bon, t'entends, jeanneau, il s'endort, tu lui rends. Allez, jeanneau. Mais bon, même quand elle dort, elle n'accroche pas, elle n'accroche pas. Allez, allez, à vos poils, on va leur faire une démonstration. Alors, la coûture, elle est toujours brasseuse. Elle est toujours brassée. Donc, vous allez voir. Alors, vous allez voir. Donc, ici, les pots sont stérilisés, les pots sont prêts. Seulement, nous, on a rajouté quelques petits postes où, par exemple, là, Philippe est en train de soupler. Le pot, il enlève la poussière. Mais, nous, ces des postes qui sont très importants, Philippe peut faire toute autre chose. Mais on a des personnes qui ne sont peut-être pas forcément là le matin, parce que le matin, ils sont à mi-temps. Ils ne sont pas capables de faire beaucoup de travaux. Ça, ils sont tout le monde capable de le faire. Et moi, je me suis aperçu que quand ils vont mal, quand les personnes vont mal, quand on les met dans des postes comme ceci, qu'ils arrivent à faire facilement. Dans cet atelier, vous avez vu, il fait croire. Là, ça va, ils sont sages. D'habitude, ils font les andouilles, il y a la musique à fond. Il dort. L'été, il fait très chaud. Il ne fait pas que ce n'est pas vrai. Non, ça. Et donc, il y a un rythme à tenir. Parce que là, il va mettre en route. Bon, vous n'avez pas de chance, la chaîne est en panne. Le tapis ne fonctionne pas. Donc, il est obligé de passer le pot au camarade. Mais d'habitude, il est obligé d'alimenter la chaîne, d'alimenter la chaîne. Donc, de toute façon, si ici, elle s'endort, elle se fait engueuler. Et moi, j'ai l'impression qu'il se recalcule. Et c'est très, très important. Parce que si je les mets dans l'atelier, là-bas, ils s'endorment un peu. Ils vont me bouffer des fruits sans arrêter. Si je les mets là-bas, c'est pareil. Vous allez voir dans l'atelier, ils ont tendance à dormir. Alors que là, ils ont un rythme à tenir. Et moi, j'ai l'impression qu'ils vont mieux. Allez, allez-y, montrez. Donc, vous voyez, il appuie sur une pédale. Et il tombe 345 grammes de confiture dans le pot. Si je veux qu'il tombe 125 grammes, je règle derrière. Et il tombe 125 grammes. En temps normal, quand la chaîne fonctionne, la seule chose qu'ils ne tombe pas à la mèche, c'est le serrage des pots. En temps normal, c'est la machine qui serre les pots. Bon, là, on leur fait confiance, ils vont les placer au micro. Et de toute façon, s'ils sont mal fermés, il ne va pas y avoir le bidet. Et demain, je m'enlève. Alors, ils sont obligés de recommencer à la construction. Parce que les pots sont lavés et les pots sont pasteurisés. On pasteurise notre comité. Pour la maison, vous mettez votre pot à l'envers. Nous, on n'a rien à pasteuriser. Ce qui nous donne un droit de garde de 3 ans. Oh, pour nous, on les garde 3 ans, mais pour nos clients, c'est quand même... Dis, explique que là, le pot est tout nu. Expliquez ce que je n'ai pas aux autres personnes. Justement ce que tu veux le faire. Allez, entrez. Là, monsieur, madame, le pot est tout nu. Il est nu. Ben oui, vous voyez, il n'a pas d'étiquette. Il n'a pas d'étiquette. Ah ben, montre-le habillé maintenant. Attends. Attends, là, il n'était pas juste habillé. Mais là, il a oublié le chapeau. Là, il n'a pas de chalet d'étiquette. Là, il lui manque le chapeau. Il va s'enrhumer comme moi. Il a mis en été, ben là, il faut la vie en hiver. Voilà. Ah ben voilà. D'accord. On vous appelle. Oui, vous voyez, il y a 3 ans. Vous voyez, là, on peut la pousser jusqu'en 2015. Alors, nous, on fait un plan de production. C'est-à-dire que là, mon directeur me dit, Gérard, l'année dernière, on a vendu 6 000 pots de pommes. 6 000 pots de pommes caramel. On en a vendu 10 % de plus que l'année d'avant. Donc, on va rajouter encore 10 %. Je me fais tant de pots de pommes. Je l'ai fait pour qu'on tienne un an. Mais l'autre client qui, il y a 15 jours, a acheté les pommes, c'est les pommes qu'on a fait l'année dernière. Lui, ça ne vache qu'en 2014. C'est quand même pour lui intéressant. Il a 2 ans pour le vendre. C'est avant, mais c'est quand même... Alors, pots nus, pots à moitié habillés. Voilà. Ce que vous explique Cathy, pour une fois, c'est gentiment. Ce que vous explique Cathy, c'est que les pots... Oui, pour une fois, je suis gentil. Il a raison. Oui, je le suis. Je donne raison. Dans cet atelier, les pots arrivent nus comme ceci. Et ils en sortent. Donc, on va les virhabillés. Je vais vous montrer un carton. Il y a une étiquette. Voilà. C'est la Provence ici. On est en Provence. Alors ? C'est vrai que c'est la Provence. Donc, vous voyez, après, dans les cartons, on y met plusieurs... On va parler aussi des charlottes parce que tout à l'heure, je vous disais qu'on faisait à peu près 2 000 pots par jour. À peu près, donc, ce qu'il nous faut, 2 000 charlottes par jour. C'est spécial. Et vous voyez, donc, même ça, on achète des tissus. On a des emporte-pièces. On n'a pas une emporte-pièce. On a des emporte-pièces en bois qu'on pose dessus et ils font un rond au crayon. Et ils font un rond au crayon. Et après, il y a des personnes qui dégoûtent. Et voilà, tout à fait. Merci, madame. Ils posent. Ils font des ronds. Après, ils découpent des étoffes comme ça. Et puis, dès qu'ils ont 5 minutes, dès qu'ils n'ont plus, ils découpent. Ils découpent. Voilà. Ce que je vous dis, c'est quand même... À la main, oui, oui. Ciseaux. Ciseaux, cranteurs. Vous voyez ? C'est sûr. Un travail de qualité. Là, oui. Là, c'était mauvais coupé. Ça, c'est toi qui l'as coupé, Carrie ? Ça, c'est Muriel. C'est Muriel ? On se fait enguiler, Muriel. On se fait enguiler, mais... On va étudier cette machine. Pour la plupart, ils sont capables de... Si le pot était mal stérilisé ou si le pot a pris un coup, vous voyez, ça fait ça. Voilà, c'est de la pastèque. C'est pas la pastèque. Si j'ouvre le pastèque, il va se faire de bruit. Alors que si j'ouvre celui-là, ça va faire un choix. Parce qu'il y a eu le vide. S'il te plaît. Voilà, tant que c'est plus chaud, ça va être le vide. Le problème, c'est que c'est pour là. Soit ils ont pris un coup, soit c'est la capsule qui a mal été poussée. Non, il n'est pas bombé. Là, c'est de la pastèque. Demain ou après-demain, je vais refaire de la pastèque. On les revit dedans. Ou alors qu'il y a un poids. Il y a des jours, elle est un peu... Là, il fait tout à la même, là-bas. Il y a un poids. Ah, voilà. Oui, oui, oui. Je vais regarder comme il fait, là. C'est le milieu de la YouTube qui est par là-dessus. C'est la capsule. C'est la capsule. C'est la capsule. Ah, il fait glisser. Ah, il fait glisser. Non, c'est peut-être. Oui. Oui, oui. Effectivement, oui. C'est bon. Non, il ne faut pas le donner, là. Mais là, ce n'est pas les mêmes loups. Il y a des loups. D'accord. Il y a des loups. Il y a des loups. Il y a des loups. Ah oui, c'est très bien. Très bien. Très bien. La seule chose que je vous demande, c'est de changer de cuillère à chaque fois. Bah oui. Derrière, pour les photos, vous verrez, c'est bon. Joli. Ah bah oui, parce là, c'est la réserve. Derrière... Moi, je reconnais que ce qu'on fait, c'est tout à fait pareil. Et on y ajoute plus vite, oui. Oui, c'est la délune. Oui, c'est la délune. C'est la délune. C'est la délune. C'est la délune. ... Merci. 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 Merci.